La saison politique commence sur les chapeaux de roue en quatre caucus pré-sessionnels en même temps. Il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. Et ça fait bien sûr le bonheur de nos analystes, Paul, Mario et Manuel, qui avaient envie de fêter ce 2 septembre en travaillant. Alors nous voici. Donc, Rimouski, Rouen, Gatineau, Gramby, les équipes politiques sont toutes parties aiguisées, leurs crayons peaufiner, leurs stratégies. Alors, on veut savoir ce que vous surveillez particulièrement. Manuel. Moi, je veux savoir quelles chansons les députés du PQ ont chanté dans l'autobus en route vers leur classe verte à Moindranda. Non, blague à part. Pour moi, c'est le test de Paul-Saint-Pierre Plamondon. C'est cet automne, ce grand plan sur l'immigration qu'il veut présenter. Parce que c'est sûr que le réflexe, c'est de dire, bien oui, l'immigration, c'est l'identitaire, c'est leur pain et leur beurre. Mais une des grosses priorités du Parti québécois, c'est aussi de commencer à démontrer que c'est un parti qui est capable de gouverner. Ce dossier de l'immigration-là, parce que quand tu décides de le prendre dans son ensemble, il s'inscrit là-dedans. Puis bien sûr, la CAQ ne voudra pas être en reste là-dessus. Rajoute le fait qu'Ottawa est en train de reculer et de revoir ses cibles. Ça va être un enjeu majeur de l'automne. Mes sources me disent qu'ils ont chanté « Chevalier de la table ronde ». Non, non, non. Moi, je viens de l'Abitibi, c'est ça qu'ils ont chanté. Ils ont chanté du Raoul Duguay, parce que ça se déroule. Ils sont à Val-d'Or. D'ailleurs, M. Saint-Pierre Plamondon a eu du pif. Ils sont allés en autobus, ce n'est pas en train. En ce moment, c'est tout. C'est vrai. En ce moment, il faut dire qu'en temps normal, ça prend deux jours. C'est bien, maintenant. Ils l'ont coupé, il y a en 90. Non, ça se rend jusqu'à Seine-Terre. Mais tu passes par Clova, c'est assez loin. Ça prend deux jours en temps normal. Alors, imagine avec Villareil, ça doit prendre deux jours, maintenant. Là, le défi de M. Saint-Pierre Plamondon, plus sérieusement. C'est, de manière générale, oui, de l'immigration, il y a des dossiers ponctuels comme ça, mais on voit la stratégie de la CAQ. Et donc, se tourner, Alain Laforelle racontait, se tourner vers les questions identitaires, la protection de la langue. Donc, c'est clair que la CAQ veut ramener à son bord le vote plus nationaliste qui s'est laissé tenter pour un retour, peut-être, au Bercaille, au Parti québécois. Au fond, en une phrase, M. Saint-Pierre Plamondon, va-t-il réussir à défier la loi de la gravité, la loi de Newton, à rester en haut, alors que les derniers sondages, les trois, quatre derniers sondages montrent qu'attention, c'est plus difficile pour lui. Oui. Les quatre vont devoir rester dans le jeu. Et Mario, tu surveilles quoi, toi? Je vais certainement surveiller la façon dont le Parti libéral se comporte. Moi, je m'attends quand même à ce qu'on parle plus du Parti libéral. D'ailleurs, ça, c'est un défi. Québec solidaire et le PQ ont quand même eu la partie facile, surtout dans les médias francophones. Dans une époque où, tu sais, les médias francophones, il n'y en a plus de francophones qui votent libéral, qui s'intéressent au Parti libéral. Le Parti libéral était à 4-5 % chez les francophones. Alors moi, je pense que le Parti libéral va prendre plus de glace, revient avec des candidats quand même qui ont un certain panache, des candidats qui sont des francophones eux-mêmes. Avant leadership, Mario? Le leadership commence, dans le fond, cet automne. Pour moi, la course n'est pas officiellement lancée. On commande deux chaises, on dirait. Oui, oui, mais les candidats, à mon avis, déjà cet été, le Parti libéral a pris un peu plus de place. Donc, on va voir comment ils vont se comporter à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça va donner au caucus? Parce qu'ils sont, on l'a comme oublié, mais ils sont encore l'opposition officielle. À l'Assemblée nationale, c'est eux qui ont les gros temps de parole. C'est eux qui ont les temps de parole réservés à l'opposition officielle. Alors, est-ce que la course un peu plus active va redonner une énergie au caucus? Moi, c'est ce que je vais surveiller. Ça, il faut donner ça à Denis Coderre, parce qu'on dirait que c'est lui qui a comme réveillé... Il va être dynamisé. L'étincelle de Compostelle. Ah, Compostelle. Compostelle. Là, on va demander à Camerio de nous lancer des publicités. Ne bougez pas. Ça s'en vient, comme on dit. Mais nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle pour le pays qu'on aime. Un pays où travailler fort engendrera des plus gros chèques de paix qui achèteront de la nourriture et une maison abordable. Parce qu'après la nuit, le jour se lève. Jagmeet Singh likes nice things. BMWs, Rolex watches, Versace bags. But he needs to delay the election to next year to qualify for his $2.2 million taxpayer-funded pension. Entendez-vous la douce musique des partiels? Oui, mais il y a une stratégie plus large derrière ça. Il faut dire que la publicité en français hyper mielleuse, le petit violon, blabla, elle existe en anglais aussi. Moi, je la vois... Avant de te coucher, Emmanuel, avant de te coucher, c'est parfait, le ton. C'est ça. Ça t'amène vers le sommeil. Ah, le Canada qu'on aime. Mais ça se compare à celle, genre, l'homme de famille, le bon père qu'on avait présenté à la même date l'an dernier. Là, ça vient consacrer, là, pour tous ceux qui en doutaient encore, la stratégie du Parti conservateur d'aller chercher le vote des cols bleus, des travailleurs, là, et d'aller les enlever. Ceux qui restent, là, ceci étant dit, du côté du NPD. Moi, je trouve que ce qu'il y a de révélateur, c'est que la pub hyper méchante, mesquine, contre Singh, là, il n'y a pas l'équivalent au Québec contre Blanchette. Mais non. Parce que Blanchette, il y a deux façons d'attaquer le bloc sur sa pertinence, ce que les conservateurs ne font pas et ne veulent pas faire parce qu'ils savent que c'est comme insulter l'intelligence de l'électorat québécois. Oui, on se tire dans le pied. Puis donc, ils n'ont pas trouvé le talon d'Achille de Yves-François Blanchette. Mais celle sur Jack Metzing, là, en anglais, oui, on aura beau dire, puis je suis convaincu qu'au Canada anglais, beaucoup d'analyses dans les médias vont dire, tu sais, c'est pas de la belle politique, c'est pas ce qu'on peut voir, c'est du salissage, bien, ça arrache. Pas à peu près, là, je veux dire, pour Jack Metzing, il ne doit pas l'aimer parce que, tu sais, c'est goût de luxe. Puis je comprends que tu peux avoir des idées de gauche puis le coeur à gauche, puis quand même aimer les montres qui coûtent des milliers de dollars puis des sacs Versace. Puis, tu sais, l'image, là, mais l'image, quand même, ça écorche, ça écorche pas un peu, là. Le défenseur de la classe ouvrière, moi, c'est clair. Puis parce qu'il y a une complémentaire au Manitoba, là, dans deux semaines, celle dans la salle est mort également. Mais n'empêche, c'est assez singulier. On a une pub mielleuse. On a un Pierre Poilievre mielleux en français. En anglais, ils ont le droit à un Pierre Poilievre mielleux et, comme on dit au Québec, baveux. Nous, on n'a pas le baveux en français. Mais bon, peut-être que ça viendra. On a comme toutes les versions. Mais ça marche, ça marche, ces attaques, oui. Même au Canada anglais, on aime ça. Bien, oui, oui, ça marche. Moi, je m'excuse, ça nous pue au nez. On trouve ça effrayant, mais ça marche. Puis les conservateurs, ils les utilisent parce que ça marche. Ça détruit la crédibilité de Stéphane Dion. Tu sais, « not a leader » en anglais. Ça détruit la crédibilité de Michael Ignatieff à l'époque, « just visiting ». Puis le but, c'est de faire la même chose avec Jagmeet. Et une montre Rolex, ça commence le prix d'entrée. C'est 7500 $ et ça va jusqu'à 12. Lui, c'est-tu une par élection qu'il avait dit? C'est ce qu'il a dit, hein? Oui, là, là. Après la pause, on revient sur cette panne de train. On y faisait référence. Via Rail, plongée au coeur d'une véritable tempête en fin de semaine. Restez avec nous. Merci. Merci. Merci.